Pour les lèvres tôt ou les couches tard, Europe 1 bonjour, Raphaël Duchemin. Autre nouveauté de cette rentrée, le retour de la semaine de 4 jours. Ce sera le cas dans un tiers des écoles de France et notamment tout près de Lille où nous retrouvons notre correspondant Lionel Gougelot. En juin dernier, le référendum auprès des parents d'élèves et des enseignants était sans appel. 80% des voix pour un retour à la semaine des 4 jours. Wendy, maman de la petite Luna en petite section de maternelle, se réjouit de retrouver le congé du mercredi. Ils ont besoin de repos, de jouer. Je ne peux plus profiter avec ma fille. Ça me permet de faire des activités avec ma fille, tout ça. C'est pas mal. Patrick Top, le directeur de l'école Michelet, espère lui retrouver cette année des parents moins perturbés dans leur organisation familiale et surtout des enfants moins stressés. Je pense qu'on précipitait quand même beaucoup les enfants. Le temps de classe de l'après-midi, 2 heures, ça passait à une vitesse folle. Il y avait toujours une précipitation à faire en sorte qu'on puisse avoir fini l'activité et avoir mené au bout le travail. Je pense que le climat sera quand même plus calme, plus apaisé, je pense. Et pour le maire Gustave Dassonville, l'arrêt des activités périscolaires, c'est une économie qui pourrait aller jusqu'à 90 000 euros par an. Pas négligeable, mais ce sont les emplois aidés encadrant ces activités qui en feront les frais. Les contrats aidés, on ne nous permet pas de les renouveler actuellement. Donc on va essayer de gérer au cas par cas le mieux possible cette situation. Vous comprendrez bien que la mairie ne peut pas embaucher tout le monde. Il y a des gens qui vont rester sur le carreau, c'est vrai. Moi, je ne vais pas vous le cacher. Le prix a payé sans doute pour tourner la page d'une réforme qui, selon le maire, n'avait pas été comprise par les familles. A l'U1, Lionel Gougelot, Europe 1.